Dans le cadre des 16 jours d'activisme sur les violences basées sur le genre VBZ, l'ONG, Youth Committee to Health and Climate, c'est-à-dire Jeunesse Engagée pour la Santé et le Climat, s'active pour la sensibilisation de la course juvénile. Ce jeudi 8 décembre 2022, les responsables de cette ONG sont allés à la rencontre des élèves du lycée Sainte-Marie de Dixine pour faire des sensibilisations sur les droits des femmes. L'objectif de cette rencontre de sensibilisation est d'expliquer aux filles les voisins moyens à utiliser pour dénoncer les violences de tout genre. Aïssa Toubalde, la présidente de la structure, explique pourquoi le choix des établissements scolaires... C'est toujours une très bonne occasion d'échanger sur ces sujets-là, parce que comme le disait tout à l'heure le présentateur, c'est vraiment dommage que nous soyons au stade de promouvoir encore les droits des femmes et la lutte contre ces différentes violences, parce que c'est quelque chose qui est en fait, c'est quelque chose qui devait déjà être accepté, compris de tous. Donc pour nous c'est toujours une occasion, une bonne opportunité de pouvoir échanger et de rappeler à ces jeunes-là, à ces jeunes femmes-là, qu'il y a des moyens aujourd'hui à disposition pour les accompagner, si elles étaient victimes, ou si quelqu'un dans leur entourage ou leurs proches étaient victimes. Et il a longuement expliqué quand même à ces enfants, à ces jeunes-là, quels sont les moyens aujourd'hui à disposition. Et c'est une occasion pour nous de leur faire comprendre qu'il y a des répressions lorsque tu commets ces actes-là sur n'importe quelle autre personne. Donc pour nous c'était un grand plaisir et c'était une très grande opportunité. Pour donner la possibilité et le courage aux filles de briser le silence quand elles sont victimes de violences, un juriste a été invité à la rencontre de sensibilisation. Namori Fofana, un professeur d'université, a conféré avec les élèves de cette école. Il s'est appuyé sur les articles du Code pénal et du Code de procédure pénale pour inviter les filles à porter plainte contre les violeurs une fois qu'elles sont victimes. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des 16 jours de l'activisme. Donc on était là pour parler des VBZ, des violences basées sur le genre. On a eu à leur préciser qu'en réalité on veut faire référence aux violences faites aux filles et femmes. Et dans le cadre de cette communication, l'objectif était de présenter les principales incriminations, c'est-à-dire ces violences, les principales infractions, en partant du viol, en partant de l'excision, en partant du mariage forcé, du mariage précoce, en partant des coups de blessure volontaires, en partant de l'attentat à la pideur. Donc on parlait de ces infractions pour leur dire qu'effectivement ces comportements sont reprimés dans la législation pénale. Donc ça c'était la première étape de notre communication. Dans la deuxième partie, nous leur avons dit ce qu'une victime peut faire si elle est victime de tels agissements. Donc on leur a dit comment formuler la plainte in concreto et à qui on adresse la plainte et quels peuvent être les apports des ONG de défense des droits de femmes dans ces luttes-là. Puisque l'article 155 du Code de procédure pénale permet à une association qui s'est consultée depuis moins de 5 ans et qui a prévu dans ses statuts la répression de telles infractions. Donc de se constituer partie civile s'il y a de telles infractions commises. Le proviseur de l'IC Sainte-Marie de Dixine a salué l'initiative de l'ONG, Youth Committee to Health and the Climate. Selon Étienne Keïda, ce genre de sensibilisation intéresse à plus d'un titre les jeunes, surtout en milieu scolaire. Il y a un sentiment de satisfaction évidemment d'avoir été choisi comme établissement. et je pense que c'est une action saludaire, je pense que c'est une sensibilisation qui mérite d'être faite en milieu scolaire, notamment avec les lycéens qui sont dans une phase évidemment où ils se posent beaucoup de questions, où ils vivent ce genre de violence basée sur le genre un peu au quotidien. Donc ça les intéresse au premier chef et je pense que c'est une bonne chose d'avoir eu cette initiative pour les sensibiliser sur ce genre de violence. L'ONG YHC, Youth Committee to Health and the Climate, n'est pas à sa première fois dans la sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Elle a sionné d'autres établissements scolaires depuis le 25 novembre, début des 16 jours d'activisme sur les violences basées sur le genre au compte de l'année 2022.